Chers téléspectateurs d'Info 83, la cause animale, je dirais une cause universelle et unanime qui fédère, qui touche, j'allais dire les petits comme les grands, on a tous, j'allais dire un animal domestique, on a tous eu forcément un animal domestique, on est toujours touché encore une fois de près ou de loin par cette cause, mais savez-vous qu'il y a, je dirais, un droit des animaux ? Pour nous en parler, on a la chance d'avoir sur notre plateau Maître Dozon-Séverine, bienvenue. Merci, bonjour. Bienvenue sur notre plateau Maître, vous êtes avocate au barreau de Toulon, vous êtes diplômée en droit des animaux, donc c'est en quelque sorte, vous êtes une spécialiste, j'ose le dire, du droit des animaux et vous êtes chargée d'enseignement également à la faculté de droit de Toulon. Alors pour nos téléspectateurs, évidemment c'est une cause, je pense, qui parle à toutes et tous, mais on ne sait pas toujours qu'il existe véritablement un droit des animaux, c'est bien ça ? Oui, alors effectivement c'est un droit qui émerge depuis quelques années, qui existe notamment puisqu'il a été codifié dans le Code rural et le Code pénal depuis déjà quelques années, 1994 pour le Code pénal. En revanche, c'est un droit aujourd'hui que l'on voit de plus en plus dans nos tribunaux, ce qui n'était pas le cas effectivement il y a encore quelques années. Alors on peut dire justement c'est un droit, vous parliez donc de codification, mais on peut parler aussi de jurisprudence qui se construit aussi petit à petit, il y a des décisions qui sont rendues, des délibérées, donc c'est un droit, j'imagine, il faut vraiment une veille juridique qui évolue sans cesse. Oui, tout à fait, c'est un droit qui évolue sans cesse. On a un arrêt de principe qui est l'arrêt Delgado, qui a été rendu en 2015 et qui pose le principe, celui sur lequel on va se soucher sur les autres décisions, le principe selon lequel l'animal n'est pas une chose remplaçable par une chose identique. Donc c'est vrai que cet arrêt-là, il est très important lorsque l'on fait du droit des animaux, mais pas que. Tous les jours dans nos tribunaux, que ce soit à Toulon ou France entière, on se rend compte qu'il y a des décisions qui sont rendues et qui sont très utiles et très importantes. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable juridiction ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a au niveau des tribunaux, je dirais, un référent ? Est-ce qu'on peut parler véritablement de juridiction liée au droit des animaux ? Alors ce dont on peut parler en tout cas, notamment sur le tribunal judiciaire de Toulon, puisque c'est là où j'officie le plus souvent, mais pas que. On a effectivement un procureur de la République, en l'occurrence Madame Somodi, qui est la référente en termes de cause animale au tribunal judiciaire de Toulon, avec laquelle je suis en relation assez régulièrement en fonction des dossiers. Et on a des magistrats qui sont effectivement très impliqués dans la cause animale. On a des décisions qui ont du courage, puisque ce sont des décisions qui condamnent souvent, lorsque bien évidemment il y a matière. Voilà, donc on a un tribunal et en tout cas des magistrats et un procureur impliqués et très très consciencieux de la cause animale. Donc important pour nos téléspectateurs de dire qu'on a une justice qui est véritablement sensible à ça. Ce n'est pas quelque chose de, je dirais, de singulier ou de ponctuel qui arrive un petit peu, je dirais, comme un cheveu sur la soupe. On est vraiment sur une justice qui est adaptée, qui est sensibilisée. Plus concrètement, comment ça peut se passer lorsque je suis un particulier ? Je ne sais pas toujours comment ça peut se passer. Est-ce que je peux me rapprocher directement, par exemple, d'un avocat comme vous, qui est diplômé en droit des animaux ? Mais il existe aussi, je pense qu'on va en parler, des associations spécialisées qui peuvent un petit peu orienter les particuliers autour de ça ? Oui, alors effectivement, moi je suis régulièrement saisie par des particuliers, notamment de litiges, par rapport à des actes d'un vétérinaire ou d'une clinique vétérinaire. Donc ça, ça arrive souvent. Mais ce qu'on a également souvent comme saisine au cabinet, ce sont des associations de défense des animaux qui sont très très actives, ces associations sur le terrain. Ce sont des animaux de protection, des associations de protection de défense qui sont sur le terrain, par exemple, pour stériliser des chats ou pour veiller tout simplement au bien-être animal. Et ces associations-là, qui sont extrêmement actives, peuvent me saisir ou peuvent également saisir des associations ou des fondations. Je pense bien évidemment à la fondation Brigitte Bardot, à la SPA, mais il y en a d'autres. Alors j'imagine en tant qu'avocate, c'est, comme on en parlait, on parle vraiment d'un diplôme en droit des animaux. Donc en quelque sorte, j'ose parler de spécialité, mais je sais très bien que le terme est mal à propos quand on est avocat. Mais justement, on a vraiment une vraie connaissance autour de ça. Donc on peut être face, je dirais, à des juridictions. Vous parlez justement d'un procureur qui est vraiment dédié. Mais on peut être face aussi, quand on est, j'imagine, dans des cas avec des vétérinaires, face à un ordre en quelque sorte ou des chambres disciplinaires également ? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Lorsque je suis saisie par un particulier pour des faits qui auraient été commis ou justement mal exécutés lors d'une intervention, par exemple, ou de soins inappropriés par un vétérinaire. Là, je suis saisie directement par des particuliers qui peuvent m'être orientés par une association ou pas, me saisir directement. Et là, va s'enclencher la procédure disciplinaire. Alors, c'est une procédure qui répond à des critères et à des règles bien précises. C'est très formel. C'est très formel. Il y a d'abord une tentative de conciliation. Le médiateur qui est désigné par l'ordre des vétérinaires va devoir entendre les deux parties. Voilà, c'est une procédure très, très stricte et très encadrée. Et à l'issue de cette conciliation, qui malheureusement aboutit rarement, il y a un mémoire à faire, des pièces à présenter et une plaidoirie pour ensuite avoir un délibéré. Alors, d'où l'importance pour nos téléspectateurs de se rapprocher d'avocats, justement, qui sont diplômés en droit des animaux comme vous, maître Dozon. J'aimerais souligner un point assez, j'allais dire, malheureux, mais qui, et je pense qu'on conclura autour de ça, on observe une hausse, justement, d'abandon des animaux, comme ça peut malheureusement se faire à tort. D'ailleurs, c'est important de souligner pour nos téléspectateurs, on tombe sous le coup de la loi lorsqu'on abandonne des animaux. Oui, oui, tout à fait. Alors là encore, la législation et le législateur s'est rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui étaient à remanier et surtout à durcir par rapport à la hausse des abandons. Alors aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'on abandonne son animal, on est passif de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Voilà, donc il faut le savoir. Alors, bien évidemment, ce sont des peines qui sont prévues, qui sont rarement appliquées parce qu'il faut bien évidemment arriver à prendre la personne sur le fait. Et enfin, ce sont des sanctions qui existent et qui, si cela va jusqu'à une juridiction de jugement, peut entraîner des sanctions. Voilà, c'est important de le souligner peut-être pour nos téléspectateurs qui ne le savaient pas parce que c'est vrai qu'à tort, des fois, peut-être les auteurs de ce type d'abandon ne le savent pas toujours. Donc, sachez-le, voilà, il existe un droit des animaux, à l'instar, comme on a eu l'occasion d'en discuter en dehors de cette interview, d'un droit de la nature, donc de dire qu'aujourd'hui, les animaux ont une véritable personnalité juridique. En tout cas, on tend à ça et on essaye de... Pas encore. Voilà, non, ce n'est pas encore le cas dans le code civil. En revanche, ils sont de plus en plus protégés, notamment dans le code pénal. Donc, c'est sur la bonne voie. Il faut se battre, il faut continuer à lutter. Donc, justement, voilà un droit qui évolue, comme on le disait. Je voulais vous remercier infiniment, maître Doson Séverine. On le rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes avocate au Barreau de Toulon, diplômée en droit des animaux et chargée d'enseignement à la faculté de droit de Toulon. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin autour de la cause animale. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, finalement, pour la cause animale ? Alors, ce que l'on peut souhaiter, c'est que cette progression-là et cette évolution-là, notamment des mentalités, continue, continue à monter jusqu'au législateur et continue à durcir les sanctions. Ah ben, écoutez, merci infiniment d'avoir été sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et à très vite sur Info 83. Merci à vous.